Alors, j'arrive au restaurant Le Flamboyant à Gatineau. C'est un restaurant haïtien. Les propriétaires Ronald et Cassia préparent de la très bonne cuisine. Et puis, je vais aller interviewer Ronald pour qu'il m'explique un peu qu'est-ce qui se passe dans ce restaurant. Je suis maintenant dans le restaurant Le Flamboyant. On voit Ronald, le propriétaire. Il y a la cuisinière Roselaine qui est derrière en train de préparer tous ces délicieux plats. Ronald est en train de préparer une assiette de griots de porc avec une sauce. C'est quoi la sauce? C'est une sauce à sa base de poulet qu'on met pour manger avec le riz. Est-ce que c'est une sauce épicée? Mais ce n'est pas épicée, c'est équilibré. Ici, on a le prix pris. On met ça à part parce qu'il y a du monde qui aime du piment et il y a du monde qui aime bien. D'accord. C'est pour ça qu'on met, on ne met pas ça dans la nourriture, on met ça à part. Ok. Le piqulis, c'est du chou et des épicées. Exact, c'est 40 épicées. Alors, j'ai une question pour toi, premièrement. Pourquoi le nom Le Flamboyant pour ton restaurant? Vous savez, quand on dit Le Flamboyant, c'est comme quelque chose qui est prometteuse. Oui. Alors, on a choisi Le Flamboyant parce que nous, on espère le grandir. C'est fantastique. C'est un excellent nom. Et puis toi, tu me disais que tu es arrivé au Canada il n'y a pas si longtemps? Non, mais en 2006. En septembre 2019, on a ouvert le restaurant ici. Ok. En 2019, vous avez ouvert Le Flamboyant. Puis on me dit qu'avant, c'était une pataterie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est magnifique, quelque chose comme ça dans votre cadeau. Je pense que la cuisine haïtienne, c'est pas mal plus santé. Il y a des bonnes choses délicieuses. Vous avez du piqulis, de la salade de macaroni, la salade russe, ce qu'on appelle salade de bétal. Oh, la salade russe. Ok. Mais ici, la salade verte aussi. Oui. C'est la salade verte que je viens de préparer maintenant, donc je vais la disposer ici. Vous avez du riz et poids aussi. C'est ce qu'on appelle le riz collé. Ah, du riz collé, d'accord. Ici, c'est du riz blanc. Ok. Riz blanc, riz collé. Riz blanc, riz collé. Normalement, on a le riz djon-djon aussi, mais il n'est pas encore vrai pour le moment. Le riz djon-djon, au champignon, tu connais ça? Wow, le riz djon-djon, au champignon, oui, je connais ça, mais je n'en ai jamais goûté. Ah oui? Non. Mais malheureusement, ce n'est pas encore vrai pour aujourd'hui, là. Vous avez l'air pas mal occupé. Mais pas tout le temps, par exemple. Non. Pas tout le temps. Comme habituellement, le samedi, par ailleurs, c'est un petit peu mort. Le plus souvent, c'est au souper, là, le mot de terre. Mais c'est alléatoire. Bien, c'est ça. Il y a des journées, ça commence chaudement, chaudement, mais après, ça refroidit ça. Mais avec l'internet aussi, j'ai vu. Oui, 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 il y a beaucoup plus. Les gens qui rentrent ici, en majorité, sont des courciers qui viennent juste pour ramasser les plats, voyez-vous. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre pour acheter bien. C'est grave. Alors, Ronald, peux-tu me dire c'est quoi ton mets haïtien préféré? Ça, c'est une question difficile, mais moi, je peux vous dire que j'aime le riz blanc, sauce poire, légumes. Riz blanc, sauce poire, légumes. C'est mon plat préféré. C'est quel plat qui se vend le plus ici, au Flamboyant? Ah! Le griot, ça, ça ne reste pas. OK. C'est quoi le griot? Le griot, c'est du porc. Mais je pourrais dire, si je n'ai pas du griot une journée, je dois fermer la porte parce que... Voilà, c'est sûr. Puis aussi, on appelle ça le Flamboyant. Vous dites cuisine haïtienne et pâtisserie. Alors, c'est quoi les pâtisseries que vous vendez? Oui, on fait du gâteau ici. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en a pas. Non. Mais on en a toujours du gâteau. Des beignets aussi, je pense, hein? Oui, mais à l'haïtienne. À l'haïtienne. Des beignets à l'haïtienne. Alors, j'étais pour te demander, as-tu un artiste haïtien, une musique à nous recommander qu'on pourrait mettre dans notre émission? Écoute, moi, il y a un artiste, hein? Il y a un artiste qui joue, là. La musique que tu entends maintenant, là, ça s'appelle, c'est créole, là. Oh, créole, là. Créole, là. C'est la nouvelle génération, donc... OK. Je vais essayer de trouver ça, puis je mettrai de la musique dans l'émission. On l'entend maintenant. Oui. Je te remercie beaucoup d'avoir fait ça pour moi. Moi, je pense que j'ai commandé une délicieuse assiette de poulet, c'est ça? Oui, poulet avec du plantain. OK, poulet avec du plantain. Je vais préparer ça beaucoup, là. Ça l'a délicieux. Merci, Ronald. Vous voulez pas mettre un petit peu de riz avec ça, aussi? Non? Juste un tout petit peu, parce que je suis pas supposé manger de riz. Non, pas de poulet. Puis de la sauce épicée, aussi, s'il vous plaît. Non, pas de poulet. Merci. Je vais préparer ça à peu, d'accord? Je suis en train de manger la délicieuse cuisine du flamboyant dans ma voiture ce samedi après-midi, parce que, malheureusement, on peut pas manger en dedans dans les restos encore à cause de la pandémie. Hum, les bananes plantains et le piqulis délicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada